Avec la 13e journée du championnat de première division et un choc qui malheureusement pour nous se disputera ce dimanche après-midi entre la Saint-Louisienne et la Tamponaise. On va donc dans cette émission, en termes d'images notamment, s'intéresser principalement aux rencontres qui se sont disputées samedi soir. Et à commencer par la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise qui a chuté, rappelez-vous, lors de la dernière journée à Sainte-Marie face à l'équipe de Dynamo. Une Saint-Pierroise qui n'avait pas la tâche facile dans sa réhabilitation, sa tentative en tout cas, de réhabilitation puisque son adversaire, la Saint-Poloise, est l'une des très bonnes surprises de cette première moitié du championnat. La Saint-Poloise actuellement cinquième au classement à quatre points seulement du dauphin qu'est la Tamponaise. Saint-Pierroise, Saint-Poloise, les images sont d'Éric Folio sur le stade Michel Volney. Sport 2000, fournisseur officiel de l'équipe de France de football. Des Saint-Poloise qui ont toujours évolué sans complexe depuis le début du championnat et ça leur a plutôt bien réussi puisqu'ils occupent, je vous le disais, la bonne première moitié du classement. La Saint-Pierroise à la recherche de points avec un coup d'envoi donné par deux stars du football national, Bernard Mendy et son pote Florent Sinama Pangol, notre réunionnais, attaquant du Havre et peut-être bientôt de Liverpool. 0 à 0 au coup d'envoi bien évidemment et la première occasion sur cette frappe de dieu donnée pour les Bleus Saint-Poloise face à la cage de Jimmy Levener. La réaction Saint-Pierroise, elle intervient avec cette accélération de Bernard Gunville conclue par une frappe croisée. Le danger va s'installer dans le camp Saint-Poloise au cours de cette deuxième partie de la première biton avec ce débordement sur le côté gauche de Trémoulu. Un ballon qui va changer d'aile pour revenir dans les pieds de Levener qui rate totalement sa reprise. Et puis cette faute ou pas dans la surface de réparation, toujours est-il que M. Urbatro a estimé qu'il y avait simulation de la part de Trémoulu, ce qui n'est pas totalement notre avis. Il y a eu peut-être un contact également. Et puis on passe tout de suite à la seconde période avec la première véritable occasion pour la Saint-Pierroise. Cette balle qui va heurter le dessous de la transversale des buts d'un Philippe Vard qui va avoir du travail. Avec là un ballon récupéré par Bernard Gunville, les Saint-Pierrois sont toujours à l'attaque. Superbe tête de Guillaume Ouarou et superbe parade également du gardien Saint-Poloise. Les minutes s'écoulent, toujours aucun but. Et puis ce but pour l'équipe Saint-Poloise à la suite de ce long centre venu de la droite de Défour. Une superbe tête plongeante de Willy Robert, un but qui sera annulé non pas pour un hors-jeu de Willy Robert bien évidemment, mais pour un hors-jeu de position de Dieudonné. On va le voir sur ce ralenti, indiscutable hors-jeu de Dieudonné. Même si pour Willy Robert, superbe but, il aurait mérité de l'inscrire car lui il n'était pas fautif sur cette action. 0-0 toujours et puis dans la minute suivante, c'est Saint-Pierre qui finalement ouvre le score. Par l'intermédiaire du très opportuniste Guillaume Ouarou. Un but à zéro, ce sera d'ailleurs le score final du Saint-Pierre-Roise qui va bénéficier d'un avantage numérique à la suite de cette expulsion dans quelques instants de, vous l'avez vu, la faute de Willy Robert que l'arbitre va également remarquer. Il avait obtenu un carton jaune initialement, un deuxième et donc c'est le rouge. Un deuxième rouge sera également sorti tout à l'heure à l'encontre de Nervar. Et enfin, deux rencontres sur le plan sportif. Les Saint-Pierre-Roise auraient pu égaliser avec cette dernière occasion échappée de Dieudonné. Mais c'est le veneur qui sauve la mise. Un but à zéro et quatre points importants pour la Saint-Pierre-Roise. On était sur un nuage et ce soir, Saint-Pierre-Roise gagne. C'est logique, en football, il faut avoir deux équipes. L'essentiel, c'est qu'on a vu deux équipes jouer au football et c'est ça que je retiens. Qu'est-ce qui a manqué ? L'expérience. À mon avis, on a une équipe jeune. Mais si on arrive à garder cette équipe pendant très longtemps, je pense que ça ira mieux plus tard. Patrice, ce soir, on ne retiendra que la victoire du côté de Saint-Pierre. Oui, effectivement. Je crois qu'on avait besoin de ces quatre points. On l'a voulu. Je pense quand même qu'on l'a montré dans l'envie. Dans l'envie, on l'a montré. Maintenant, on a eu de mal à le retranscrire par un football cohérent. On a eu beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs techniques, voire même tactiques, un petit peu de mauvais placements sur la seconde mi-temps. L'équipe de Saint-Paul, à 10 contre 11, nous a posé des problèmes contre 11 et contre Levant. Elle nous a posé des problèmes. Ça prouve qu'elle n'est pas là par hasard. Je crois qu'il faut quand même remarquer leur prestation aujourd'hui qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais la nôtre, elle est ce qu'elle est. À l'arrivée, c'est les quatre points dont on avait le plus besoin. Il y a un problème de morale à Saint-Pierre quelque part ? Ce n'est pas un problème de morale. Il y a une petite baisse générale, je dirais. Et puis les sauces s'enchaînent très vite. Je crois qu'il faut prendre cette victoire avec beaucoup de plaisir quand même. Je trouve que ça a été un petit peu gâché par de nombreux cartons, de part et d'autre. Il ne me semblait pas que le match était méchant. En fait, ça peut arriver. Des fois, nous, on passe à travers et il se peut aussi que l'arbitre passe à travers.